salut tout le monde c'est itech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présentez les nouveautés majeures d'iOS 11 donc on commence tout de suite par une des nouveautés qui a fait le plus parler d'elle c'est le centre de contrôle comme vous avez pu le remarquer il est bien différent de ce qu'on avait avant ici les connexions sont regroupées ici on a la musique on a besoin de maintenant de tourner ainsi que la luminosité et le volume sont ainsi rajoutés ici et lorsqu'on baisse ça fait comme une sorte de télécommande voilà comme ceci après on a tous les togles en dessous qui étaient là d'habitude d'ailleurs si on se rend dans les réglages on peut d'ailleurs modifié dans on peut d'ailleurs modifier l'ordre des togles donc là voilà par exemple si je veux mettre le minuteur après la calculatrice j'appuie sur les trois petits tirets et je le descends après vous pouvez rajouter d'autres trucs donc voilà il ya le chronomètre dictaphone voilà il y en a vraiment plein que vous pouvez rajouter par la suite à votre guise une deuxième nouveauté dans laquelle on a parlé lors de la keynote c'est l'app store donc l'app store se voit avoir un tout nouveau look notamment lorsqu'on va arriver sur la page d'accueil on va avoir le ce qu'ils ont appelé le today ou aujourd'hui et en fait sous forme de cartes ils vont présenter les applications qui ont le plus marqué qui sont le plus marquante dans la keynote etc donc là voilà comment ça se présente donc là bonjour au tout nouvel app store et puis on a toutes les applications les nouvelles applications et après en dessous vous avez toujours les onglets de d'habitude donc les jeux les applications les mises à jour et toujours l'onglet rechercher ce look est vraiment pas mal ça donne un ça change de design franchement ça fait du bien une autre nouveauté qui a fait parler d'elle également de la keynote c'est l'application files ou autrement appelé fichiers donc cette application là elle est pas mal du tout mais personnellement je vois pas trop à quoi ça sert sur iphone étant donné qu'on ne peut pas installer de choses via internet voilà je sais pas trop à quoi ça va servir encore mais c'est toujours pas mal d'avoir une d'avoir une application comme ça pour pouvoir chercher dans nos fichiers si jamais on le désire sur ios 11 vous pouvez désormais bouger plusieurs applications en même temps pour ceci il vous suffit de rester appuyé sur une application donc comme d'habitude pour la supprimer et ensuite donc vous appuyez et vous appuyez sur les autres applications que vous voulez que vous voulez que vous voulez faire bouger voilà comme ceci il suffit juste appuyer de prendre l'application d'appuyer sur une autre application pour qu'après elle se mette à bouger ensemble bon là pour ma part ça bug sur mon ipod étant donné que voilà il ya pas mal de bug sur ios 11 surtout sur mon ipod donc voilà mais c'est une nouveauté qui lui aura par la suite une autre nouveauté qui a été marquante lors de la keynote qui a fait plaisir à beaucoup de personnes c'est désormais on pourra s'envoyer l'argent entre amis avec apple pay via i message en gros sera comme des formes de ce sera sous forme un peu de cartes de un peu de cartes cadeaux qui ensuite s'intégreront directement à votre à votre compte apple pay une autre nouveauté c'est que désormais syrie est beaucoup plus rapide et il peut aussi traduire bon c'est une nouveauté qui n'est pas encore disponible en français mais qui le sera normalement pour la sortie officielle en revanche elle est disponible en anglais donc si vous mettez votre cire en anglais et que vous lui demandez comment dire telle chose en telle langue ça devrait marcher une autre nouveauté que pour ma part je trouve vraiment très bizarre c'est le fait que le centre de notification fusionne avec le centre avec l'écran verrouillé désormais lorsqu'on baisse ça fait ça mais franchement je vois pas trop à quoi ça sert ni pourquoi ils ont fait ça et en plus je trouve ça vraiment bizarre le fait de descendre et qu'on se retourne sur l'écran verrouillé voilà c'est vraiment bizarre mais après à voir à l'utilisation maintenant lorsqu'on fait une capture d'écran on peut désormais la modifier instantanément sans qu'elle aille dans la dans la billet dans la pellicule donc là vous voyez elle se glisse en bas de l'écran et là vous pouvez la modifier par exemple avec les couleurs donc là vous pouvez dessiner dessus voilà vous pouvez entourer des choses vous avez vous pouvez utiliser une gomme pour enlever etc enfin voilà c'est vraiment pas mal d'avoir intégré ce petit outil de modification comme ça on n'a plus besoin de retourner dans la dans le dans l'application galerie en plus si vous en prenez plusieurs voilà comme ceci et bien vous pourrez modifier les trois à la suite donc ça c'est vraiment très pratique notamment par exemple si vous voulez ce que je sais pas je screen une conversation et bien voilà ça peut être pratique de tout screen en même temps après de modifier ce que vous avez à modifier sans avoir à les mettre dans votre dans votre pellicule dans ios 11 il y a aussi les visuels qui changent pas mal notamment déjà la police nous comme vous pouvez voir la police est un peu différente de par rapport à ce qu'on avait avant pour quand si vous avez le réseau sur votre iphone ou sur un ipad jeu avec une carte sim et bien désormais ça ne sera plus trois petits points mais ça sera des barres voilà donc ça fera comme avant donc la petite barre moyenne moyenne grande et très grande pour capter le signal et ça je trouve ça mieux que trois petits points ce qu'on savait pas trop enfin on savait approximativement comment capter mais je trouve ça toujours plus joli d'avoir des barres que des petits points dans le dock on a désormais plus d'écriture sous les applications et ça c'est pas mal ça fait un look un peu plus épuré on a également la calculette ce qui change le design donc voilà on a elle se présente comme ceci et c'est beaucoup mieux ça fait encore une fois plus épuré plus un peu plus futuriste je trouve que c'est vraiment pas mal quelque chose qui change également c'est le lock screen donc là comme vous pouvez le voir ça reste normal mais alors par contre si je veux déverrouiller voilà le code est un peu différent et ça c'est toujours pas mal d'avoir un look un peu différences que c'est un petit moment qu'on avait qu'on avait le même look et une dernière un dernier visuel qui change ce sont les animations premièrement lorsqu'on ouvre une application là j'ai l'impression que ça fait un plus un zoom et un des zooms qu'avant aussi pour le multitâche voilà lorsqu'on ouvre ça fait une apparition de la gauche vers la droite et c'est vraiment pas mal après vous avez également filmé son écran filmé l'écran de son iphone un bonnet etc mais ça je vous en ai déjà parlé en vidéo ici c'était juste histoire de vous présenter les nouveautés majeures donc voilà c'est tout pour les grosses nouveautés de iOS 11 j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description et à vous abonner allez salut